Hello à tous, aujourd'hui je suis avec Kevin. Kevin ça va ? Franchement ça va, et toi ? Ça va, ça va, n'est-ce pas ? Magnifique ! Super lancement ! Hop là ! Hop là ! Super sympa, merci ! Et merde ! Hello à tous, aujourd'hui je suis avec Kevin et on va aller au MCB. Ouais, c'est le salon de l'agriculture. Non, c'est pas le salon de l'agriculture Kevin, c'est le Mondial Coiffure Beauté. Et y'a quoi au Mondial Coiffure Beauté ? Y'a beaucoup de coiffeurs. Et qu'est-ce qui serait cool d'aller leur demander au coiffeur ? Des anecdotes de dingue. C'est pour ça que nous allons choisir, aujourd'hui, les 12 meilleures anecdotes à vous proposer. Est-ce que t'es prêt Kevin ? Bien sûr Yohan, je suis prêt. Gros bisous paveur, sur ta tête, sur ta bouche, sur tes oreilles. Je vous emmène avec nous. A de suite. La cliente, elle me dit que son brushing, il a pas tenu. Je lui demande à quand remonte son dernier shampoing, et là, elle me répond, sans être gênée, c'était il y a 6 mois. Oh my god. J'aurais préféré qu'elle m'a dise rien. Brushing très rentable, par contre. Très, très rentable. Pendant que je coiffais le client, t'avais sa femme, qui était à côté, et qui me branchait, mais à mort. Et à la fin, quand le client, il se casse, en fait, sa meuf, elle me laisse sur le téléphone. Mais non. J'imagine que non, mais tu l'as pas rappelé. Non, 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 non. Tout ce qui, non, c'était comme ça, quoi. Anecdote 3. Mais du coup, on avait un client que ma patronne n'avait pas vu, et là, j'ai vu qu'il était plein de merde, et qu'il sentait vraiment pas bon. Et j'ai dit, non, mais là, la patronne, c'est vraiment le cadre empoisonné qu'elle m'a fait. Et à la fin, elle s'est rendue compte que du coup, il sentait vraiment pas bon, et qu'il était pas propre du tout. Anecdote 4. Anecdote 5. Loris, j'imagine que dans ta vie de coiffeur, t'as dû connaître des trucs de malade. J'ai une apprentie. Il y a un petit gosse qui balaie dans le salon, et il y a l'apprentie qui dit au petit gosse, « Ah, tu balais, c'est bien, ta maman, elle doit être contente. » Et là, le petit gosse, il dit, « Ben non. » Et puis, elle continue. Et elle dit, « Ben si, ta maman, elle doit être contente. » « Ben non. » Et là, je regarde mon apprenti, je vais le dire. Là, tu la fermes. Je peux le dire, ta gueule, en fait. Et là, elle dit, « Ta maman, elle doit être contente quand même. » Et là, il dit, « Ben non. » Il dit, « Mais pourquoi ? » « Parce que ma maman, elle est morte. » Je suis désolé, tu la voulais. Parlement, on n'a pas les WC pour nos clients. On n'a les WC que pour nous. Ok. Urgence. J'ai laissé le client y aller. Il s'est passé ce qui s'est passé. Les heures, j'ai coupé. Quand je suis retourné aux toilettes, la personne, elle avait fait ce qu'il fallait. C'était un carnage. Ah ouais, genre, gros nettoyage. Elle est repartie sale, quoi. J'ai déjà eu ça dans mon salon, gros. Vous devriez ? J'ai eu une dame, on va dire. Elle est genre 1m50. Et elle t'a lâché un... Non. Genre un obus de la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'était horrible. Moi, c'était plus dans l'autre sens, ouais. Pas un obus, mais un spray, quoi. Ah d'accord, ouais. Ok, putain. Le mec, il avait rendez-vous. Un mec d'un certain âge, en plus, à peu près, je sais pas, 55 balais. Puis il va aux toilettes. C'est que des toilettes, tu vois ? Voilà, non, mais... Et puis au bout de, je sais pas, une demi-heure, je me disais, mais il fout quoi ? J'attends, j'attends 40 minutes. Et là, je frappe à la porte, je dis, oh Roger, tu fais quoi ? Puis là, il ouvre la porte au bout de 10 minutes et je sentais que ça sentait pas bon, mais pas une odeur de merde, tu vois ? Le mec, il s'était lavé dans le lavabo. Mais non. Il avait lavé ses vêtements dans le lavabo avec du PQ, il m'avait bouché les chiottes, il avait de l'eau partout. J'ai pété les ploches, je dis, tu me nettoies tout, tu t'en vas, je te veux plus jamais ici dans le salon de coiffure. Plus jamais de ma vie. Je m'entraînais sur les gens de ma famille, j'étais avec ma marraine, et un jour, j'ai décidé de lui faire un défrisage sur ses mèches. J'ai passé le jet d'eau et je me souviens de toute ma vie de cette frange qui s'est décollée de sa tête et qui a glissé d'un bout de sa tête jusque dans le bac. Mais il y a sa frange entière, elle a fait, elle est partie, elle a glissé jusqu'au fond du bac. Et là, j'ai 15 ans, j'appelle mon patron et je fais genre, je crois qu'il y a eu un problème. Et ça, je crois que ça ne restera jamais un traumatisme pour moi. C'est toujours ta marraine ? On ne se parle plus depuis. Tu m'étonnes. Merci Geoffrey, merci pour cette anecdote. Elle est énorme les gars. Ma cliente était enceinte. Ok. Elle a accouché dans le salon. Non. Si. Et vu que je suis pompier, j'ai aidé. Wow ! Mec, ça me met les frissons. Bravo putain. Donc du coup, tu as accouché une femme enceinte. J'ai aidé à accoucher une femme au sein du salon. Magnifique. Les gars, je crois qu'on a la top one. Elle est là. Mec, bravo, bravo. Félicitations. Pompier, coiffeur, barbier. Le mec, c'est une jury. Allez le voir, il est en Bretagne. Le nom de ton salon ? Tony's Barbershop. Le client est rentré et je me suis trompé de client. Je pensais voir telle personne, c'était une autre. Je lui ai dit, on fait comme d'hab'. Il me dit ok et je lui ai rasé la tête complète. Oh putain. Alors qu'il ne voulait pas du tout raser. Ah merde. D'où l'importance du diagnostic, gros. Peu importe le client que tu as en fait. Très important. Je pense que c'est un gars chill. Donc on a bien rigolé. Mais heureusement que c'était lui. Je pense qu'il aurait pu se mal finir. Anexote 11. Ici, on est au MCB. Et ça se passait tous les ans au MCB. Je faisais les concours, équipe de France de concours, tout ça. Et mon binôme, il était obligé de vomir avant une épreuve. Pour évacuer le stress. Mon Dieu, mais s'il a trois épreuves d'affilée. Bah, on a arrêté de compter. Anexote 12. C'est un client qui venait toutes les deux semaines pour faire un design sur le côté de la tête. Donc j'étais avec Calvin, Tan. Et un matin, il vient. Je lui fais son design comme d'habitude. Et d'un coup, je vois qu'il tangue un peu. Et il tombe. Il était par terre. Il se vomissait dessus. Mais non. Je savais pas s'il fallait que je continue ou que j'arrête. J'ai vécu la même que lui à côté. Ok, vous avez tous sauvé tout ça. J'étais là. C'est moi qui le sauvais la vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Les anecdotes des coiffeurs ont été incroyables. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube de Johan. A bientôt. Et merci, merci, merci. Wow, on a vraiment eu des trucs de malade. Il y a eu des choses qui ont été magnifiques. Ouais. Vraiment dégueulasses aussi. Très crade. Ouais, très crade. Surtout, vous qui regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas coiffeur, n'hésitez pas à aller demander à votre coiffeur. Quelle est sa pire anecdote ? Parce que franchement, je suis sûr qu'il a une histoire de dingue à vous raconter. Kevin, selon toi, quelle a été l'anecdote qui t'a le plus marquée ? Celle que je retiens le plus, c'est le gars qui a bouché la meuf dans son salon. Le mec, il a géri, il a donné la vie dans un salon de coiffure. Et surtout qu'il a commencé à fidéliser un prochain client. Ah, c'est clair. Je pense qu'on peut dire que c'est la meilleure anecdote. En vrai, ce qu'on retient, c'est quand même la vie. Donner la vie, c'est beau. Parce qu'on aime la vie. On aime la vie. On la croque. Croque à pleine dinde. Je l'aime bien. J'aime bien la vie, moi. Et on dit merci à la vie. Merci la vie. Et partager la vidéo, ça fait plaisir. Ça va nous donner un max de force. Allez, ciao !